Hey Matelot ici Defroid pour aujourd'hui faire une visite de la maison en bois avec une serre en plein milieu je sais pas si certains d'entre vous se rappellent de cette maison là on m'a beaucoup demandé en commentaire de l'aménager d'en faire vraiment, de faire l'intérieur pour vous montrer ce que ça peut donner et donc c'est ce que j'ai fait et puis on va voir ça dans cette vidéo pour donner à certains et certaines l'envie peut-être de l'aménager ou donner des idées en tout cas aux gens alors on va commencer par le rez-de-chaussée donc on arrive directement ici sur la salle sur le rez-de-chaussée, donc la partie en pierre donc alors cette partie là de la maison sert surtout aux parties survie en fait à avoir tout ce qu'il faut pour la survie donc on a mis des espèces d'ateliers d'artisanat on va dire avec des établis, des tables d'archerie bon là des comparateurs en redstone pour faire un petit peu de décoration on va dire mais à l'arrière pareil, vous avez aussi tout un tas de tables de bûcherons de fourneaux, des meules, des trucs à couper de la pierre et tout ça et puis voilà donc avec des murs de four avec des enclumes un peu partout autour d'un lac de lave pour faire vraiment voilà des métiers à tisser et tout ça pour faire vraiment tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin sur la survie sur Minecraft et quand on parle de survie on a souvent aussi besoin de rangement n'est-ce pas et donc on a fait des doubles murs comme ça vous voyez sur deux blocs de large avec une rangée comme ça de coffres voilà avec une petite décoration autour et puis ma foi là il y a vraiment de quoi faire donc là j'ai fait une rangée de combien ça fait combien en largeur ça donc 3, 4, 5, 6, 7 blocs de coffres sur 3 blocs de haut ok les petits cadres sur le côté pour donner les indications sur à quoi servent en fait tous ces coffres là tout simplement vous voyez et puis voilà donc j'ai fait ça sur une rangée, deux rangées à chaque fois trois rangées, quatre rangées, même chose de l'autre côté et ici pareil donc quelques indications pour celles et ceux qui voudraient refaire la même chose alors à l'entrée de la maison on a fait un water feature comme on appelle ça donc j'ai creusé dans le sol sur 4 blocs de profondeur vous voyez 4 blocs de profondeur, de la terre au fond avec un peu d'eau pour faire pousser des cannes à sucre on le met sur les 3, 4, 5, 6, 7 blocs de large ici vous voyez 7 blocs sur 7 blocs un carré de 7 par 7 de 7 par 8 d'ailleurs 7 par 8 8 blocs ici sur la tranche 7 ici 4 blocs de profondeur et vous faites voilà bah vous refaites à peu près ça à peu près ça pardon avec voilà quelques rosiers, quelques fleurs, quelques trucs histoire de donner un petit peu de de décoration et on bouche avec du verre bien sûr le reste de la pièce au niveau du plafond j'ai fait un espèce de damier comme vous pouvez le voir donc des damiers en roche, enfin en dalle de roche lisse vous voyez qui suivent la ligne du haut du mur ici vous voyez on prenez ce mur là on prend le dessus et hop on fait une ligne qui traverse tout le long pareil hein de chaque côté on fait des damiers comme ça qui ont 5 blocs de large à l'intérieur sur combien ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs de long d'accord ? donc 5 par 9 ici et en plein milieu une petite lanterne avec des pancartes autour pour faire un abat jour vous voyez pour être pas mal hop alors si on remarque bien ici vous voyez vous avez les portes au niveau du de la partie du côté de la maison on va dire je sais pas comment on peut orienter ça mais la partie gauche on va attendre hop on arrive ici et on voit que le mur central à ce niveau là bah il est en plein milieu de la maison comme vous pouvez le voir avec un mur de fourneau ici un mur de métier à tisser de 5 blocs de large par 4 de haut pareil ici hein 5 par 4 et puis voilà quelques quelques dalles enfin quelques blocs en roche lisse histoire de faire un une déco une déco autour et en parlant de dalles en parlant de roche lisse tout le coup en fait au niveau des coins de la pièce ici vous voyez j'ai mis des piliers en roche lisse partout sur tous les coins et sur les parties vous voyez où il y avait un un coin comme ça et bien du coup j'ai mis vous voyez quand le mur fait ça comme ça et bien j'ai mis des blocs comme ça ici sur les côtés pour faire deux piliers en fait vous voyez comme ça ça rend pas mal évidemment des escaliers en pierre sur le bas et sur le haut histoire de donner une un côté une petite déco là aussi encore une fois et pour garder les éléments de déco hop des composteurs sur le côté avec des blocs de feuilles là aussi pour pouvoir avoir à la fois un bloc utile parce que les composteurs ça nous permet de faire de la poudre d'os et de la déco en même temps donc c'est cool moi j'aime bien cet endroit franchement là à mon avis si vous faites cette maison là sur un serveur et vous reprenez cette même déco vous avez peut-être l'atelier et la salle de la salle des coffres la plus stylée de tous vos potes à moins qu'il y en ait des vénères parmi eux qui font des trucs de fou aussi mais bon au moins vous n'aurez pas du tout à rougir vous voyez salle des coffres tout à fait tout à fait qualitative j'ai envie de dire alors au niveau de la partie à l'arrière de la maison vous voyez que d'un seul coup il y a beaucoup moins de place là dedans pareil on continue les les piliers sur les côtés et surtout on met en plein milieu ici vous voyez des établis dans le sol histoire de donner un petit peu des motifs dans le sol qui soit un petit peu joli vous voyez tout aligné pareil en plein milieu de la maison juste au dessus en dessous pardon des lampes ok et puis puis voilà toujours des composteurs des lignes d'escalier en pierre sur les côtés sur le dessus c'est des dalles en roche lisse et puis voilà c'est assez simple mais mais ça marche bien ça marche bien ça marche bien hop il ya le comment on appelle ça d'ailleurs un puits de lumière voilà je vous remonte bien mais normalement c'est bon pour cette pièce là en vrai il y a de la place en vrai il y a de la place ça ça fait plaisir pour vraiment faire un atelier un atelier qui va bien alors au niveau du premier étage comme vous le savez on arrive par les escaliers ici et on peut entrer directement par là hop donc dans un salon vous voyez on a utilisé toute la largeur du bâtiment pour faire deux salons en fait parce que là vous voyez vous avez le le puits de lumière qu'on avait vu juste en dessous donc en plein milieu qui prend de la place quand même et donc de chaque côté on met des salons alors comment j'ai fait pour aménager ces pièces dans toutes les pièces de la maison donc de la partie en bois de la maison j'ai mis des lignes de dalles en sapin ici sur les côtés vous voyez et au niveau des coins hop on a mis comme ça on met un bloc comme ça en sapin et on met des des trucs autour la voyez comment on appelle ça des dalles de sapin autour de ce coin la voyez comme ça ça donne un côté un peu sympa hop et à chaque fois qu'on croise un pilier comme ça vous voyez et bien on met une ligne comme ça de dalles sur le plafond pour donner un effet damier là aussi au plafond qui est plutôt pas mal alors le comment on appelle ça le salon lui-même du coup ah il est en train de fondre bon évitez de mettre les sources de lumière peut-être un petit peu trop proche du du des 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 parties en neige parce que c'est vrai que c'est ça fond ces trucs là on utilise des dalles en pierre ainsi que des escaliers en pierre comme ça pour les disposer un peu de cette façon pour faire un canapé vous voyez on creuse de deux blocs dans on laisse deux blocs libres ici comme ça pour mettre de la neige sur trois blocs de trois couches de haut et ici un peu petit peu plus pour mettre un à coudoir et ça nous fait des canapés assez sympa comme vous pouvez le voir hop un une table en bois de paletuvier pourquoi pas et voyez entre les deux canapés on met du tapis comme ça ça nous permet d'avoir un vrai petit salon qui se tient en fait finalement mais voilà un petit meuble avec des feuilles pour histoire 2 la même chose à peu près de l'autre côté sauf que là j'ai vu j'ai voulu mettre un très grand canapé malheureusement il ya mon ma neige qui font voilà donc éviter vraiment de mettre les les sources de lumière trop près des à neige vraiment parce que ça fond sinon donc un grand grand canapé du coup là on a en angle comme ça sur ce coup ici c'est un peu la même chose vous voyez c'est toujours là la table en paletuvier le le canapé d'ongles en pierre un peu comme ici sauf que c'est se disposer un peu différemment voilà et surtout les autres petites astuces c'est que on peut mettre des tableaux sur les murs évidemment pour faire un peu sympa pour remplir un peu l'espace mais aussi l'idée c'est de prendre des trappes en sapin que l'on peut mettre au dessus et en dessous du tableau alors on peut les coller contre le mur aussi si on veut le truc c'est qu'il vaut mieux si jamais on fait ça de les mettre toutes comme ça sur tous les tableaux vous voyez là j'avais décidé de les mettre à l'horizontale on va dire mais les trappes à l'horizontale pour pouvoir donner un petit effet de relief mais on peut les mettre comme ça aussi vous voyez ça prend pas mal de hop de place aussi et aussi du coup des trappes au dessus des fenêtres à ce niveau là on peut mettre des bannières aussi si on a envie de faire des effets de rideau vous savez mais on peut aussi mettre des trappes Bon là bas c'est au choix voilà tout simplement alors de ce côté là de la maison du coup j'ai mis un mur à ce niveau là en laissant juste deux blocs de marge pour pouvoir avoir un couloir toujours des tableaux ici comme ça vous voyez avec des trappes au dessus en dessous et ça nous amène à une salle de de sport une salle de sport à l'intérieur de la maison vous voyez donc là ce sont des tapis de course ok avec la montre dans le cadre pour faire un peu le le compteur vous savez de calories que vous dépensez tout ça ici alors là ce sont des têtes de wither squelette mais en vrai ouvrez vos chakras ouvrez votre votre imagination et vous y verrez des poids des poids effectivement à utiliser par exemple sur une une planche enfin comment dire comment on appelle ça je sais plus comment on appelle ça en musculation vous savez mais ce sont les les bancs comme ça sur lequel vous vous allongez vous vous mettez en dessous pour pour faire des des levées de poids comme ça je sais pas comment ça s'appelle mais vous avez compris et un petit sac de frappe ici vous voyez avec soutenu par un une petite poutre et hop un sac de frappe Ma foi quelques petites décos aussi avec des trappes posées sur le sur le haut des murs et des feuilles posées au dessus pareil des composteurs et des feuilles sur les coins quelques petits tableaux et puis 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 c'est bon voilà alors vous voyez que là du coup on a un toit qui est qui est pas qui est en forme de v comme ça et surtout on avait mis lors du tutoriel du coup un une toit ouvert comme ça un toit en vitre et donc du coup c'est très compliqué de mettre des des murs collés jusqu'au 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 plafond vous voyez donc l'idée c'est de mettre de se servir en fait de cette repoutre en plein milieu de la pièce pour mettre un mur juste à ce niveau là vous voyez mais de rien mettre au dessus et donc dans l'idée on utilise cette partie là pour faire des douches voyez avec un petit levier pour faire pommeau de douche hop une un dropper non un distributeur pardon dans le sol avec le sol sur élevé lui-même de dalle de roche lisse pour faire pour faire une douche en fait tout simplement et on en a fait trois comme ça alors le truc à remarquer c'est que vous voyez au niveau du sol vous avez donc un distributeur et donc hop si on va en dessous vous voyez le bas du distributeur par par au dessus voyez et donc ça tranche un petit peu avec le reste du plafond sauf que en fait comme le reste du plafond il est en mosaïque vous voyez vous avez plein de types de pierres différents pour faire le plafond bien ça se voit pas du tout voyez les distributeurs comme ça ne se voit pas du tout du tout et et honnêtement dites moi honnêtement qu'on est ce qu'il y en a parmi vous qui aurait qui avait remarqué lors de la visite de cette de cet étage que il y avait des des trucs particuliers au plafond je suis persuadé qu'il n'y en a quasiment aucun d'entre vous qui avait remarqué et donc ça prouve bien qu'en fait bah ça c'est pas du tout dérangeant donc c'est une bonne petite astuce pour le pour la déco pour le coup hop voilà puis on sépare les douches avec avec des des trappes yep alors on va voir quand même la pièce principale alors on va passer alors oui alors non non il y a plusieurs pièces à voir avant je vais dans l'ordre je vais dans l'ordre sinon je vais oublier des trucs alors ici j'ai voulu mettre un petit bureau finalement euh donc les dimensions à l'extérieur du 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 bureau sont bah laisser deux blocs ici pour le pour le couloir un pilier enchaîne jusqu'au plafond et puis le reste ça fait le ça fait le bureau lui même hein vous voyez donc euh l'idée c'est d'utiliser des escaliers comme ça en grès qu'on met l'un contre l'autre du sable derrière et des escaliers posés comme ça pour pouvoir faire un siège un gros siège vous voyez de de PDG de patron et euh voilà donc une une table en bois ici avec quelques quelques tapis par dessus c'est une c'est un bureau très très simple finalement mais qui utilise à bon escient je trouve les quelques petites astuces de déco qui sont sympas c'est à dire que si vous ne savez pas trop quoi faire dans une pièce pour pouvoir l'aménager vous faites juste quelques meubles mais les meubles vous les faites extrêmement grands vous voyez vous les faites très très grands comme ça ça prend toute la place la preuve avec cette avec ce ce canapé là qui prend la place d'une pièce entière finalement euh d'un seul coup finalement donc il n'y a pas besoin de mettre d'autres meubles si vous savez pas comment aménager vos maisons c'est une très bonne astuce ça pour le coup et la deuxième astuce c'est de mettre de la végétation partout bon bah voilà sinon quelques bibliothèques avec des escaliers au dessus ok la même chose au niveau du plafond que tout à l'heure au niveau de la déco de plafond alors le petit truc aussi c'est que comme c'est un un bureau de patron de boss et bien sur le tableau que vous avez derrière vous avez Donkey Kong et c'est un peu le boss en fait du du niveau ici vous voyez c'est un ancien niveau de Mario je crois ou de Donkey Kong et c'est le boss au dessus et donc je me suis dit bah tiens tant qu'à faire ça c'est particulièrement approprié pour pour le bureau ici voilà puis du tapis au sol et puis voilà alors à côté ici donc on va avoir la serre donc ça je vous avais déjà montré la serre je l'avais déjà aménagé je crois que je l'avais déjà aménagé dans du tutoriel donc bah n'hésitez pas à aller le voir le tutoriel du coup donc oui effectivement pour ce je rappelle du coup mais j'ai fait déjà un tutoriel pour expliquer comment réaliser cette maison et aujourd'hui c'est vraiment la visite de l'intérieur mais le tuto pour la construire est déjà fait est déjà sorti il y a deux mois quelque chose comme ça hop alors la fameuse la grandiose la pièce principale alors là on a une hauteur sous plafond qui fait du bien vous voyez et donc l'idée c'est de mettre vous voyez pour vraiment structurer la pièce déjà de mettre comme ça des charpentes tous les tous les combien de mettre alors attendez du coup 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 blocs d'écart par rapport à la à la vitre ici au niveau de la façade et on met des charpentes comme ça c'est à dire vraiment des blocs de chaîne qui descendent à 4, 5, 6, 7, 8 9 blocs comme ça du plafond une grande ligne ici juste au dessus du dernier bloc voilà quelques blocs d'escalier sur le côté pour faire les charpentes et puis on en fait on en fait 4 comme ça espacé assez régulièrement et ça donne déjà un côté hyper hyper comment on appelle ce jeu là déjà enfin c'est un jeu mais c'est aussi des films Harry Potter vous savez dans Poudlard et c'est très très sympa moi j'aime beaucoup beaucoup ce genre d'architecture et le truc du coup intéressant c'est que entre les charpentes ici vous voyez entre 2 charpentes vous pouvez mettre des chaînes qui vont tenir en fait le lustre un lustre fait du coup juste avec des barrières en chaîne comme ça donc 3 par 3 avec juste des blocs qui dépassent et en dessous vous mettez juste la croix hop en barrière en plus et vous avez comme ça une espèce de lustre avec des endrods donc des barres de l'end qui est très sympathique alors sinon que peut-on dire sur le reste des murs alors les murs on a tout un tas de grandes parties au niveau des murs vous voyez vous avez les piliers ici et les poutres dans les murs ce qui a tendance à donner des parties de murs comme ça sur lesquels il n'y a rien du tout donc comment on peut faire pour les aménager moi ma petite idée ça a été d'utiliser des tableaux qui faisaient deux blocs de hauteur vous voyez on en met espacé d'un bloc à chaque fois et puis une petite pancarte sur le bas du tableau des trappes entre une dalle en dessous une dalle au dessus juste avec des escaliers sur les extrémités quelques barrières entre vous voyez et ça nous fait un espèce de cadre pour des tableaux qui est très sympathique qui est très bois là aussi pour respecter le thème de la maison et l'idée c'est de refaire la même chose un peu partout vous voyez ici aussi mais là avec des tableaux plus grands pourquoi pas ok la même chose de l'autre côté bien sûr sauf ici qui donne sur la serre et voilà donc il y a tout un tas d'autres alors oui la table évidemment j'en ai pas parlé la petite astuce au niveau de la table c'est d'utiliser de chemin en terre vous savez vous avez juste ah mince vous avez juste de la terre classique hop et vous pouvez utiliser une pelle pour creuser avec un clic droit le dessus de la terre pour avoir un chemin en terre comme ça et ça vous donne une texture qui est assez assez marron brun finalement qui se mélange plutôt bien avec le avec le bois vous voyez avec le bois les planches de chêne mais avec une petite différence un petit décalage dans la hauteur du bois du bloc qui nous donne un côté très très sympa au niveau de la de la table vous voyez donc l'idée c'est d'avoir une ligne d'escalier d'un côté une ligne d'escalier ou de dalles c'est des dalles d'accord une ligne de dalles de l'autre pour que les sièges se voient particulièrement bien du coup l'idée c'est d'utiliser des escaliers en chaîne noire à l'envers avec des portes par derrière comme ça ce qui rend le truc plutôt pas mal et puis voilà après il y a beaucoup de challenges avec les avec les lumières aussi parce que c'est une pièce qui est assez sombre finalement il faut mettre beaucoup 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 de lumière pour voir vraiment bien et donc l'idée c'est d'utiliser plein d'escaliers comme ça droit à côté au niveau des poutres et au niveau des parties en dessous alors j'en ai pas mis à ce niveau là et avec des lanternes en dessous comme ça et d'en mettre pas mal regardez j'en ai mis pas mal sur toute la ligne et la même chose de l'autre côté pareil ici au niveau du dessus au niveau du plafond voilà n'hésitez pas à mettre vraiment beaucoup beaucoup de lumière aussi au niveau des pots de fleurs avec des champilampes parce que c'est très gourmand en lumière ce genre de très grande pièce comme ça voilà quelques meubles aussi alors ici c'est peut-être la pièce dont je suis le moins fier pour être très honnête je suis pas super satisfait de cette pièce là mais en gros c'est la cuisine c'est la cuisine vous voyez ici avec le lavabo avec les deux robinets voilà donc avec des planches de chêne noire avec des pancartes par devant pour donner un effet de tiroir un petit peu la même chose ici avec les fourneaux les miroirs ici au dessus de hop de la cuisine la petite ligne de bloc au dessus histoire de faire un peu des pas des arrangements des rangements tout court en fait tout simplement alors la petite astuce quand même c'est d'avoir cette partie là ouverte vous voyez entre la pièce principale entre la salle à manger et la cuisine on met ça ouvert pour avoir une sorte de bar en fait qui nous permet de faire passer les plats beaucoup plus facilement un peu comme dans les restaurants finalement et ici alors voilà donc j'avais pas tellement d'idées pour être honnête avec vous j'avais pas tellement d'idées pour l'aménagement de cette partie là donc j'ai mis un mur en trappe et bah et puis des rangements des coffres hop il y a toujours une si belle vue et puis voilà alors la pièce d'à côté c'est une pièce un peu fourre-tout un peu de rangement vous voyez donc là c'est des tonneaux il y a toujours une pièce comme ça un peu dans les maisons vous savez où on sait pas trop où mettre certaines choses et donc on a tendance à mettre tout au même endroit et donc là vous avez une espèce de petit bureau là il y a des tonneaux là donc c'est c'est voilà c'est une pièce un peu fourre-tout mais surtout hop lorsqu'on monte à l'étage ici hop c'est une chambre regardez-moi ça avec une tête de lit de 4 mètres de haut parce que sinon c'est pas drôle hop de lit en plein milieu voilà donc avec les pancartes qui vont bien autour les dalles pardon qui vont bien et surtout ça nous laisse l'occasion de mettre un petit tableau en plein milieu ici de notre tête de lit voyez hop comme ça ce qui rend plutôt pas mal voilà quelques bibliothèques sur le dessus et puis voilà qu'est-ce que vous en dites de cette chambre en vrai je sais pas moi j'aime bien alors la petite astuce du tableau aussi toujours un très grand tableau mais avec des pancartes comme ça qui viennent par dessus tout en se prolongeant sur le reste du mur bah ça donne un côté sympa aussi un côté un peu travaillé quand même vous voyez hop et la pièce encore d'à côté c'est la bibliothèque il y a beaucoup de pièces dans la maison donc vous inquiétez pas c'est normal si on va y passer du temps alors ici bibliothèque du coup donc grande grande armoire avec tout un tas de livres du coup sur le côté comme ça donc hop ici ici en plein milieu avec un trou au milieu voilà sur les coins sur les coins là-bas sur l'autre coin là-bas entre chaque partie en bibliothèque du coup on a mis des bureaux avec des pupitres et des sièges pour faire des coins lecture tout simplement vous voyez ici aussi des trappes ici sur le côté un pupitre et puis c'est bon et là pareil et pour le reste de l'aménagement de la haute pour le reste de l'aménagement des tableaux voilà classiques et puis et puis voilà un petit tapis autour de la de la bibliothèque centrale des lustres en plus petit que ceux de la salle à manger et puis voilà c'est est-ce que c'est cosy dites-moi si je trouve que c'est que ça c'est cosy pour le coup hop alors on va avoir ici c'est l'une des pièces qu'on n'a pas visité encore donc on est de l'autre côté vous savez de la des salons ici donc on va de ce côté là on va dans ce sens là et on obtient une pièce ici alors pour pouvoir faire cette pièce là encore une fois comme comme l'autre côté on laisse juste deux blocs ici pour faire un couloir et puis à partir de là on met à partir du même pilier ici hop en face on met un autre pilier et on fait un mur de ce côté là on fait un mur dans l'autre sens pour rejoindre l'autre mur comme ça et c'est une salle de bain et oui paf paf hop pourquoi pas c'est une salle de bain donc avec avec le un petit sol en en tapis damier vous voyez enfin qui fait un damier voilà le petit lavabo avec le robinet les rangements la baignoire triple xl avec avec son propre sa propre sa propre plateforme pour la baignoire et des tableaux bien sûr le travail de plafond toujours le même non mais en vrai rien que en utilisant un travail de plafond qui est commun à toutes les pièces de la maison des lustres un petit peu travaillés et quelques quelques végétations et des tableaux donc vraiment la base de la base sans même avoir une idée de quoi faire dans la pièce bah ça habille quasiment une pièce déjà rien qu'avec ces éléments là ce qui est déjà pratique ce qui est bien pratique alors hop ah oui alors du coup ici c'est vrai que je n'ai pas parlé bon un petit siège tranquillou mais surtout en dessous l'escalier ici j'ai mis des arbres à chat vous voyez avec le chat je ne l'ai pas donné de nom d'ailleurs hop et donc l'idée c'est d'utiliser voilà des pancartes des barrières et tout et surtout vous voyez la laisse là quand on utilise un chat du coup pour le mettre mettre la laisse sur une barrière bah ça ressemble un peu aux grattoirs vous savez qu'ont les chats on peut leur mettre comme ça des grattoirs des surfaces sur lesquelles ils peuvent se faire les griffes et ça fait vachement penser à ça justement donc bah c'est encore plus thématique du coup il est content le chat oui il a dit oui hop alors à l'étage du coup une chambre une grande chambre pour le coup j'avais envie de faire une comment on appelle ça un lit très différent de ce que j'ai l'habitude de faire vous savez j'avais toujours tendance à faire des têtes de lit très modernes et tout et là j'avais envie de faire quelque chose de plus traditionnel donc avec une tête de lit en j'ai même pas comment on peut désigner cette forme en vrai mais voilà en laissant comment dire une ligne ici donc avec des laines blanches en plein milieu des blocs de grès sur les côtés des dalles ici sur les côtés sauf dans les coins et puis bon bah voilà ça nous fait un petit lit sympa enfin petit tout est relatif hop sinon pour le reste de la pièce une armoire ma foi hop un petit bureau vous voyez donc comme ça avec des dalles ici de sapin collé au mur ici normalement la trappe en fer c'est censé représenter un clavier vous savez avec le tableau c'est censé être un écran l'écran de l'ordinateur et là c'est la tour pour le coup bon et c'est quelque chose que j'ai déjà montré plusieurs fois je crois et la petite astuce ici c'est de vraiment mettre vous voyez l'armoire ici donc avec les coffres et tout ça sur la ligne de poutre ok à ce niveau là comme ça on sépare vraiment bien les deux espaces de la chambre ici vous avez vraiment le côté lit tout ça là le côté bureau donc ça reste une seule chambre mais c'est quand même assez bien départagé grâce à la poutre en plein milieu l'armoire qui fait quasiment un mini mur finalement qui sépare bien aussi les espaces l'escalier qui arrive pile au même endroit vous voyez comme ça on sépare bien les deux espaces et puis voilà quelques tapis la même couleur des deux côtés comme ça vous voyez ici et là sinon si c'est pas la même couleur du coup ça peut donner un truc un peu un peu trop bizarre mais surtout bien sûr le petit balcon qui donne directement sur la cuisine pas du tout sur la salle principale alors on a surtout une terrasse privée oui si tu veux s'il te plaît madame on a une terrasse privée pour la chambre c'est plus une chambre là c'est carrément une suite tu vois hop un accès direct sur sur la la serre du coup hop avec le petit toujours le le puits de lumière il y a accès sur l'autre partie de la maison ici du coup qui est une autre chambre hop vous voyez donc là on a vraiment affaire à une autre chambre dans un autre style encore une fois on a gardé le même style que pour la chambre qu'on avait vu de l'autre côté là-bas si vous vous souvenez nous on met en bleu cette fois-ci en bleu cyan avec des bibliothèques sur les côtés juste en dessous les fenêtres une tête de dragon décapité parce que ça fait toujours plaisir c'est toujours très sain vous voyez chez soi d'avoir une tête d'animaux décapités ça fait plaisir bien sûr alors ici l'idée c'est d'avoir mis une espèce de mur qui va pas tout jusqu'au plafond pour pouvoir séparer le reste de la chambre avec une salle de bain privée vous voyez toujours les les baignoires taille XXL bien sûr et comme vous pouvez le remarquer il n'y a pas de rideau au mur il n'y a pas de rideau à la fenêtre donc pour la personne qui est sur la terrasse et bien elle peut te voir dans ta baignoire tranquille sans aucun problème évidemment le vis-à-vis on aime ça ici bien sûr hop ça j'avoue j'aime bien aussi les fenêtres qui donnent sur l'intérieur de la maison c'est plutôt cool même si sur la serre finalement c'est un peu entre l'intérieur et l'extérieur mais je sais pas j'aime bien quand même alors est-ce que j'ai oublié quelque chose je crois qu'on a tout vu il me semble qu'on a tout vu bah voilà n'hésitez pas à bien regarder tout ça si jamais vous avez envie de refaire la même déco peut-être au niveau de l'extérieur alors j'en ai j'avais parlé des lampadaires j'avais pas parlé des 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 tables d'extérieur alors pour le coup quelque chose de très très simple encore une fois des dalles en chaînes noires en plein milieu d'autres dalles en sapin autour comme ça histoire de histoire de quelques dalles de boulot autour histoire de donner un petit peu de contraste ainsi que des portes derrière pour faire les les dossiers des chaises et puis voilà ma bonne dame alors voilà on peut aussi mettre un petit une petite un petit plan un petit arbuste en plein milieu de la table aussi si on a envie hop et puis voilà c'est vrai que j'aime bien cette maison en vrai voilà sur ce on se retrouve demain pour un tutoriel sur une maison de style arcachon hop d'ailleurs c'est cette maison là du coup que je vous avais déjà visité sur la chaîne et du coup comme vous pouvez le voir par derrière là bas j'ai déjà commencé à préparer le tutoriel qui sortira demain du coup sur cette maison donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir ça et puis on se retrouve la prochaine fois je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501